Bonsoir Ada les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas... Non, c'est Alpha les mecs. Ici on est parti pour une petite tech achat-revente, comme vous le savez, qui dit lundi avec événement, qui dit player pick ou renfort cumulable. Donc c'est à dire qu'on va avoir des renforts cumulables sous forme de pack ou sous forme de player pick. Comme ici, ça fait deux fois qu'on a des renforts version pack, j'opterai plus pour un player pick. Donc qu'est-ce qu'on va nous demander dans le player pick ? Pour moi, on va nous demander tout simplement les mecs, des joueurs hors commun avec peut-être 2-3 rares. Ça peut être l'inverse, faites attention. Ici, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de combiner cette tech à tout simplement le fait que ici, comme vous pouvez le voir, dans les SBC qui sortent, vous avez eu défi World Cup Équateur, défi World Cup Qatar. Ici, vous allez avoir tous les jours un SBC défi World Cup avec une nationalité qui participe à la Coupe du Monde. Donc je vous invite à prendre des nationalités qu'on trouve très peu. Vous regardez tout simplement sur le marché, vous comparez. Je n'ai pas encore trop regardé à ça, mais essayez de le cumuler avec les cartes que vous allez acheter pour les cumulables, justement pour être sûr d'avoir un plan B et que ça se vende à 100%. Donc pour ce faire, les mecs, moi je vais tout simplement aller sur le marché des transferts et on va aller rechercher une nationalité, d'accord, qui participe à la Coupe du Monde. Donc ici, on va aller voir... Algérie, non je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. On va aller prendre un pop-up. Moi j'avais vu une qui pouvait être pas mal. C'est les Etats-Unis. Etats-Unis qui pouvait être pas mal en hors commun. Parce qu'à mon avis, il ne doit pas avoir des masses, des masses... On n'empaque pas souvent, souvent. Donc pour moi, ça peut être intéressant d'investir justement sur, par exemple, le Turner. Il peut être très intéressant d'investir parce qu'il peut partir dans les SBC donc quand il va y avoir les renforts cumulables. Il peut partir quand ils vont sortir le défi qui sort tous les jours. Une fois qu'ils vont sortir le défi Etats-Unis, là vous allez avoir la carte qui va flamber niveau prix, d'accord. Quand je dis flamber, elle va atteindre par exemple 1800 crédits si ils demandent un jour des Etats-Unis. Donc pour moi, ça peut être vraiment le bon plan si vous voulez vraiment... Après, il ne faut pas que ça tombe le dernier. Si vous investissez sur Etats-Unis et que ça tombe le 20ème jour, comprenez-moi les mecs, je ne suis pas chez EA. Donc voilà, le raisonnement est là. Tous les jours, on aura un défi avec une nationalité différente. Ici, moi je les prends parce que ça peut partir, je répète, dans les défis World Cup quotidiens quand ils sortiront Etats-Unis, dans les Player Pick de lundi soir, et également dans les grosses affiches. Ça se peut aussi qu'on en ait besoin. Donc voilà, ici tout simplement, moi je commence à investir sur les joueurs. Je les achète à un prix de 400 crédits, et je vais les revendre aux alentours des 900 crédits minimum. Donc voilà, c'est tout pour cette tech achat-revente. Les mecs, il y en aura une qui sortira très prochainement. Pour ceux qui ont investi sur les grosses cartes, gardez-les bien au chaud, il va y avoir des SBC Icones qui vont arriver. Donc vos cartes, vous allez les vendre et vous allez vous faire plaisir. Pour les autres qui ont investi sur les cartes hors commun, demain, c'est votre jour. Demain, c'est le jour J pour vous. Parce que les cartes hors commun, ça va partir comme des petits pains. Ainsi que normalement, les cartes hors rares, je ne pense pas que ça partira énormément. Après, tout dépend de l'intitulé du SBC. Donc voilà les mecs, sur ce, je vous dis à tous tchao-tchao. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez les gros, à peau !